bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est lundi et comme tous les lundis on a plein de choses à voir il s'est passé plein de choses durant le week-end et on a aussi normalement général le lundi le pop d'event ou la réorganisation du calendrier on va aller voir ça tout de suite mais regardez héroïque en thème est terminé sur les 286 premiers royaumes qui avaient été inscrits un deuxième bloc d'environ 250 royaumes inscrits mais c'est terminé mais pour ceux qui se posent la question qui sont encore un héroïque en thème lorsque c'est terminé il y a toujours cette phase de quelques jours alors normalement ça dure quatre cinq jours on peut toujours accéder au magasin donc vous pouvez toujours acheter on a toujours accès aux bastions et aux quêtes donc on peut toujours aller à la vue donc il y a plein de choses les succès croisés on a juste récupéré les récompenses des succès croisés et l'autre chose qu'on a c'est on n'a pas alors je suis sorti un peu tôt on n'a pas encore récupéré nos morts qui sont dans le hall des héros comment ça va se passer on va recevoir un mail avec toutes les troupes et là on pourra les réclamer donc ce in héroïque est fini normalement on enchaîne 2kvk avec 20 jours seulement d'écart on va voir ce qui se passe d'ici trois à quatre semaines si on a l'annonce ou pas en attendant il va falloir s'occuper pour s'occuper on a les events rien de particulier n'a pop à part la crise de séroli la crise de séroli avec le nouveau commandant qui remplace keira le nouveau commandant qu'il va falloir que je teste je vous en ferai une petite revue dans la semaine sûrement après l'avoir fait je n'ai fait aucun de mes essais à l'heure actuelle en revanche on le voit au niveau du magasin il n'y a eu aucun ajout de nouvel item malgré qu'ils changent de commandant ils n'ont pas remis par exemple les potions de points d'action à les potions de points d'action il veut toujours nous faire lâcher de la thune pour les avoir regardez on les a par exemple dans limité chaque mois ce petit pack qu'on a maintenant depuis quelques mois qui pop le premier et le 2 de chaque mois malheureusement il n'y a plus d'autres moyens d'obtenir des potions de points d'action à part faire d'efforts ou lâcher bien évidemment pour acheter ses packs au niveau des autres events dans la sur la semaine regardez c'est très très calme on n'a pas eu encore le pop des nouveaux events saisonniers suite au dernier patch normalement ça devrait arriver en général ça arrive soit le mardi soit le jeudi il y a de grandes chances que ça arrive demain je n'ai pas encore vérifié sur mon compte sur le 1001 si ça avait déjà pop mais il n'y a pas de raison peut-être que ça a pop j'irai voir ça dans la journée et je vous en ferai un retour sans faute si c'est le cas dès demain ou après demain et comme je vous le disais rien d'autre d'annoncer à l'arabie loisir de l'espoir il n'y a rien de particulier en parlant de mouvement je voulais vous montrer ce screen puisque les kvk étant fini le matchmaking ne bloque plus donc le système de migration et les migrations vont ouvrir dans quelques jours alors je ne crois pas qu'elles seront ouvertes dès aujourd'hui il va falloir attendre la vraie fin du kvk qui doit arriver normalement comme je vous le dis dans quatre jours alors normalement moi je regarde le le canyon perdu et je regarde dans combien de temps le canyon perdu se finit voyez il reste deux jours 14 heures encore de fermeture donc je pense que on récupérera dans deux jours 14 heures la possibilité donc déjà nos troupes mais la possibilité d'avoir des migrants donc revenons-en sur les migrants regardez cette petite info pour ceux qui ne suivent pas le grand mercato qui se passe après chaque kvk regardez les roses qui était notre adversaire sur le savoir 239 vont migrer sur le serveur 254 donc le serveur 239 c'est un serveur vous considériez où vous rendre et bien je vous invite à y réfléchir à deux fois et de voir les mouvements qui se passent puisqu'ils perdent quand même une de leurs très grosses alliances leur deuxième alliance les roses derrière les txik donc vraiment les toxiques donc ce qui pas de bêtises de se prononcer comme ça les roses partent sur le 254 est ce que c'est un bon choix d'aller sur le 254 alors déjà ça va être compliqué avec les nouvelles règles de migration qu'ils arrivent tous à aller sur le 254 puisque je vous le rappelle le 254 est impérium c'est l'un des plus gros il va falloir qu'ils sortent du statut d'impérium pour ça ils vont faire la technique du double hôpital ok ils vont peut-être réussir à sortir mais il faut savoir qu'en cette période tous les royaumes même nous tous les royaumes et pourtant nous on n'est pas impérium on est à la limite mais tous les royaumes qui sont dans le top 50 donc impérium à la limite font tout pour ne pas être impérium et donc diminue leur puissance donc le 254 va peut-être diminuer sa puissance mais tous les royaumes le font actuellement sans compter ceux qui sont en KvK donc vraiment c'est pas gagné que toute l'alliance arrive à migrer sachant que je vous le rappelle ils peuvent plus faire la stratégie d'appuyer tous en même temps puisque maintenant il y a une minute de latence entre chaque migrant donc vraiment si j'étais chez les roses je m'inquiéterais de savoir si je vais effectivement réussir à avoir une place parce qu'imaginez toute votre alliance migre et une dizaine de joueurs restent à la porte et malgré le fait que tout le monde ait ses hôpitaux blindés vous êtes quand même à la porte et vous pouvez plus rien faire pour diminuer votre puissance donc ça va être un vrai problème ce nouveau système de migration je vous en ai longuement parlé lorsqu'il y avait eu l'annonce du patch également avec le futur patch qui arrivera le 23 mars je crois le 26 mars donc ça change beaucoup de choses et je vous ai dit c'était vraiment axé pour protéger les nouveaux joueurs sachant que Lilith avait beaucoup de mal en ce moment à recruter des nouveaux joueurs et il perdait plus de joueurs qu'ils ont recruté d'après les stats de ranking que je vous avais montré et donc il y a actuellement un événement qui va avoir lieu qui laisse penser vraiment que Lilith fait tout pour essayer de faire venir des gros joueurs et quand je dis fait tout c'est lâche bien la carte bleue regardez ce que m'a partagé l'un d'entre vous alors je n'ai vu cette information nulle part merci à cet abonné de me l'avoir transmis merci à lui aussi pour la traduction parce que le japonais c'est pas mon fort je dois bien le dire si certains d'entre vous sont fluents en japonais qu'ils n'hésitent pas à mettre en commentaire de cette vidéo d'ailleurs plus d'informations sur ce site et cette page là alors regardez bien c'est une page dédiée pour les les asiatiques plus précisément les japonais comme je vous le disais pour rise of kingdom un event dédié pour eux va avoir lieu je ne comprends pas pourquoi nous simple mortels en europe ou même en france on a page sort d'event ils ont fait une page spécifique déjà donc c'est vraiment sur lilithgamepr.com donc vraiment la page japonaise de lilith et regardez il nous présente des streamers donc apparemment alors je les connais pas vous les connaissez peut-être il y a des streamers qui ont retenu vous voyez ils retiennent que des jeunes femmes donc c'est des streamers c'est des streamers donc c'est pour attirer le joueur on va dire ça comme ça donc s'ils veulent attirer le joueur d'ailleurs je leur conseille de changer le skin de kaokao et de prendre le skin que je vous ai montré de l'autre jeu de kaokao de cette belle copie de rock et regardez donc pour ceux qui ne parlent pas japonais c'est vraiment vraiment dommage pour eux ils vont faire un even donc je vous lance cette petite vidéo ils en parlent donc avec les streamers ils ont fait une vidéo un dédié pour ça on le voit bien donc ils vont ils racontent ce qu'il se passe exactement d'après la traduction encore une fois qu'on va faire si elle est erronée ou s'il ya des détails supplémentaires et ce n'est pas à m'en faire part il va y avoir tous ces streamers qui vont être connectés sur des serveurs différents donc vous voyez alors si je remonte bien il y a six streamers apparemment ils seraient sur six royaumes sur ces six royaumes là ils vont chacun lead le royaume et lead une alliance et après ces six royaumes ces alliances avec ces leaders de stream vont se combattre ce n'est accessible qu'aux nouveaux joueurs donc c'est important de le savoir il faut créer un compte donc il y a les règles qui sont précises en dessous il faut créer un nouveau compte sur ces nouveaux serveurs ça va être des serveurs fermés et spécifiques à cet even donc si cette information est exacte c'est quand même une grosse nouveauté puisque jusqu'à présent je n'avais pas vu d'event de lilith où il y avait des serveurs privés donc là c'est vraiment des serveurs privés on le voit ça commence le 5 février il ya plusieurs étapes une autre le 12 puis le 19 puis le 26 avec des on voit step 1 step 2 ça j'arrive encore à le traduire donc il ya toutes les étapes qui vont avoir lieu et il y aura des récompenses à la clé et je pense ils nous mettent même leur bio regarder les nuits en 1996 donc je prends et l'autre il ya certains il ya leur date de l'essence d'autres qui à leur taille c'est vraiment vraiment japonais ça je prétit nous franchement c'est c'est très très japonais je suis sûr certains d'entre vous vont kiffer de ouf et vont aller se créer des comptes sur ce serveur là donc normalement c'est si la traduction encore une fois qu'on m'a fait est bonne c'est des serveurs privés qui vont être dédiés à cet even sûrement les comptes qui auraient été créés vont être migrés après sur des serveurs de même ancienneté ça serait probable sur des serveurs équivalent créés spécifiquement pour les transférer si ce n'est pas des serveurs privés ça sera des serveurs communs mettez tout nouveau serveur mais ça m'étonnerait parce que ça fausserait peut-être leur even puisqu'ils veulent le localiser ou sinon ils brides ces serveurs uniquement aux joueurs japonais il faudra avoir un store japonais pour download la bonne application la bonne version ou tout simplement se connecter sur ce serveur donc c'est accessible bien évidemment sur app store et google play puisque c'est le téléchargement du jeu et il y aura des récompenses à la clé donc voilà j'en ai entendu parler nulle part si vous avez des infos complémentaires sur cet even je suis tout à fait preneur parce que vraiment je n'ai accepté encore une fois cette page j'ai regardé sur reddit j'ai regardé sur twitter j'ai regardé sur facebook je n'ai rien vu et ça serait quand même encore une fois la première fois qu'on a des serveurs clos privés vraiment pour nos amis japonais pour un event avec encore une fois des récompenses à la clé donc j'espère que ça va pas être des items qu'on ne reverra dans le jeu que dans deux trois ou quatre mois rappelez vous l'histoire de mulan mulan devait être accessible pendant longtemps qu'aux chinois on ne l'avait pas c'était une accessivité et il s'avère qu'elle est sortie en même temps pour tout le monde donc vraiment on va voir comment se déroule cet event mais lilith essaie vraiment de faire revenir sur le côté asiatique un pas mal de nouveaux joueurs allez on retourne à présent in game et sur le 12 56 on se retrouve donc sur le 12 56 et on va aller continuer notre petite tournée des kvk il est important en cette fin de kvk de bien voir ce qui se passe ailleurs puisque comme je vous le dis quand il ya des gros mouvements nous même on va accueillir beaucoup de joueurs sur le 12 56 donc on reste non impérium volontairement à mort on récupérera pas nos troupes on fera ce qu'il faut donc c'est vraiment important de bien connaître tous les royaumes je sais qu'au niveau de mon royaume les leads me demande souvent si je connais telle ou telle alliance ça permet de savoir ce qu'il se passe un peu partout et de savoir aussi qui prendre et qui ne pas prendre car il ya des alliances qui sont vraiment des farmers professionnels et personne ne veut augmenter sa puissance avec des farmers en parlant de connaissances de royaume je ne citerai pas qui mais il ya par exemple une grosse alliance réputée surtout chez les fr qui a qui va avoir un éclatement sur son serveur et qui a des migrations qui veut qu'ils vont aller un peu partout alors c'est sur un vieux serveur c'est sur un vieux serveur et pas un serveur récent ils vont avoir leurs serveurs qui vont s'éclater et aller un peu partout et dedans il y a des grappes de joueurs qui ne sont vraiment pas à prendre nous on les évite mais d'autres royaumes ne vont peut-être pas les éviter donc c'est pour ça bien connaître chacun des royaumes chacun chacune des alliances et donc faire la tournée des kvk quand il y a des kvk en cours ça aide vraiment à savoir déjà où migrer et surtout qui ne pas recruter au sein de son royaume surtout que les vieux royaumes comme celui dont je parle ont quand même des grosses histoires et c'est assez simple de savoir ce qui s'est passé par le passé notamment avec des alliances tout entière on va aller sur le kvk 119 on a vu le 117 qui est énormissime avec le 1930 et 1945 il n'y a pas eu encore l'ouverture des portes niveau 5 comme je vous ai parlé on a vu le 118 on va aller sur le 119 à présent 119 qui est aussi à 17 jours il a eu l'ouverture des portes de niveau 4 on a le 1935 48 52 donc si tu ne dis pas de bêtises le 48 et le 52 et le 53 se connaissent 55 61 66 67 donc on le voit quand même sur ces serveurs contrairement au 118 ou au 117 là ils sont très rapprochés donc ces serveurs de même génération ils ont pratiquement tous la même ancienneté c'est alors qu'avec saison 2 ont grandi de la même façon et ont normalement les mêmes puissances à peu près on va vérifier ça tout de suite au niveau des alliances principales qui se situe donc déjà le royaume le plus important normalement se situe en haut à droite à gauche on va commencer à gauche vous rappelez on a commencé à droite pendant un temps on retourne sur la gauche 5 milliards seulement pour cette alliance alors c'est pas mal pour un qu'avec à saison 2 mais c'est pas énormissime donc s'il n'est pas avec son allié il pourrait se faire bloquer donc il est en alliance avec le bleu une découpe parfaite un partage qui est vraiment équitable avec le bleu qui s'est mis là et qui a prévu aussi l'ouverture de la porte donc une bonne disposition tout en bloquant de l'autre côté le rose donc là déjà on voit le violet et le bleu font preuve d'une grande organisation si vous êtes sur ces royaumes sur ce qu'avec à là n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui se passe et l'histoire de l'ouverture de ces portes là le rose de l'autre côté est bloqué donc forcément le rose doit être un petit peu moins fort 5 milliards 2 et donc il ne peut pas affronter deux royaumes en même temps forcément de l'autre côté une répartition c'est un peu alors c'est une répartition équitable mais c'est un peu moins bien fait que de l'autre côté un peu moins bien préparé on le voit il y a cette forteresse là donc ils vont jump mais ils ne se mettent pas directement sur la porte ça serait plus simple de se mettre directement sur la porte donc le cyan de l'autre côté l'allié du rose et donc qui est ennemi qui est dans 8 milliards alors là ça commence à taper du lourd il bloque le royaume orange est-ce que le royaume orange peut sortir au sud non le royaume orange malheureusement pour lui est bloqué par l'alliance du cyan des deux côtés alors à moins d'avoir une annonce à 12 milliards et il ne serait pas ici si elle annonce à 12 milliards 6 milliards forcément le orange est bloqué chez lui donc il va falloir que ses alliés viennent le sortir en revanche ils ont vraiment fait le forcing là pour le bloquer ils ont mis masse ils se sont mis au rouge et au vert en même temps le vert normalement est le deuxième royaume le plus puissant avec une annonce à 5 milliards seulement je suis étonné parce qu'ils n'ont pas d'alliance à 8 milliards comme les autres au nord en haut à gauche à droite pardon donc le rouge et le vert sont ensemble forcément avec le cyan et le rose il n'y a aucun doute là dessus donc de l'autre côté ils sont bloqués voilà on est bien sur un KVK traditionnel en 4 contre 4 parfois on a vu notamment sur un heroic en thème du 9 versus 2 contre notre ami des squads mais là ce n'est pas le cas 5 milliards 4 il est bloqué de l'autre côté le jaune bloque avec le bleu c'est moins bien fait les mieux organisés je dirais en termes de terrain et de répartition de forteresses 7 milliards 100 pas mal le jaune reste justement le bleu et son allié le violet donc on finit avec le bleu en termes de puissance on n'a pas vu plus haut que 8 milliards 6 milliards 5 c'est plutôt équitable mais quand même entre 5 milliards et 8 milliards il y a une vraie différence et ça pique donc où va se passer le combat alors ils sont plutôt tranquilles en calcha ce qui va se passer ça va être assez simple et prévisible à mon avis ça va jump ici et ça va jump ici pour aller se battre en macha parce qu'il faut qu'ils aillent chercher forcément faut qu'ils aillent aider leur allié l'orange car leur ennemi le rouge et le vert eux vont avoir leurs 4 royaumes qui vont pouvoir accéder en Okuri en macha et en Dimboko en revanche le orange lui pourra pas aller soutenir leurs leurs ses alliés donc on se retrouve en 4 versus 3 pour le moment sauf si le violet et sa team arrivent à aller chercher le orange et à libérer donc 5 ce genre de caveka est toujours intéressant malheureusement pour le orange s'il n'arrive pas à être libéré et ben il va passer un caveka à farmer chez lui ça va pas être très intéressant je leur souhaite de réussir à sortir et quand vous avez ce genre de configuration ça vous permet de voir encore une fois les royaumes les mieux organisés pour étudier pourquoi pas immigrer ou sinon à voir quand il y a des perdants les royaumes qui vont perdre mais qui vont perdre en se battant bien peuvent parfois vouloir faire des mouvements et migrer on le voit les roses malgré le fait qu'ils gagnent leur caveka sur le 239 ils ont gagné face à nous notamment et bien ce caveka leur a laissé des traces et ils veulent migrer même ils vont migrer comme on l'a vu sur le mail que je vous ai montré ils vont migrer sur le 254 donc ce genre de royaume est vraiment à étudier comme celui-là comme ça vous savez où sont les alliances fortes et où sont celles qui risquent de bouger en cas de défaite il y a toujours des migrations en cas de défaite nous-mêmes on a des migrations en cours des joueurs qui s'en vont tout simplement qu'on soit qui arrête de jouer soit qui s'en vont et d'autres joueurs qui vont arriver retour sur le 256 pour finir et une question pour vous que je vous demande de m'y répondre en commentaire si vous avez fait votre arc of osiris hier nous on l'a fait je vous ai record la vidéo et on a constaté que le patch n'a pas eu les effets attendus par Lilith ou du moins sinon je ne les comprends pas rappelez-vous le patch nous indiquait longuement qu'à présent on ne pourrait plus rencontrer de royaume qui n'avait pas des commandants aussi anciens que celui de notre royaume donc on ne pouvait plus être pénalisé par exemple nous qui avions Zénobia et qui avons Zénobia on ne peut pas rencontrer des royaumes qui n'ont pas Zénobia c'est aussi simple que ça du moins les joueurs peuvent ne pas l'avoir mais en tout cas elle doit être disponible sur le royaume ça marche avec Zénobia mais ça marche avec tous les commandants bien évidemment Sirius, Nabucodonosor, tous les commandants récents néanmoins hier lors de notre osiris on est tombé face à une alliance qui n'avait pas le même niveau de commandant que nous alors à la baisse ou à la hausse je vous en parlerai plus longuement lorsque je vais vous record la vidéo de ce match d'Osiris mais dites-moi ce qu'il en a été pour vous car je ne vois pas où bien a été mis l'équilibre là-dessus alors certes on ne rencontrera plus de royaume comme celui de Drago qu'on a battu il y a 15 jours et où il y avait un gros écart de commandant mais néanmoins là on constate quand même des écarts qui seront peut-être de plus en plus lissés avec la mise à jour du patch mais en tout cas cet écart il est réel et il fait vraiment une différence sur le champ de bataille donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vous votre osiris si vous avez constaté aussi des écarts avec le niveau des commandants de vos adversaires par rapport à vous voilà écoutez les amis c'est tout pour cette première vidéo de la semaine cette vidéo en ce lundi j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus